Une délégation du Conseil National de la Transition, CNT, était ce mercredi, 2 mars 2022, à la mairie de Matam pour rencontrer les différentes couches socioprofessionnelles de cette commune de Conakry. Le but de cette démarche des conseillers nationaux est de recueillir les attentes, les perceptions et les préoccupations des populations locales sur la transition en cours en Guinée. Car, pour le chef de cette délégation du CNT, Eladjman Samousa Sidibé, la durée de la transition doit refléter la volonté du peuple de Guinée. Il a d'ailleurs émis le souhait que cette transition en cours dans notre pays soit rapide et la rencontre entre la délégation du CNT et les couches sociales de Matam a lieu à la maison des jeunes de Matam en présence du maire Ismaël Condé et des conseillers communaux de Matam. Eladjman Samousa Sidibé et ses collègues conseillers ont mis l'occasion à profit pour expliquer aux populations de cette commune la mission du CNT. Ils leur ont invité à exprimer leurs avis sur la transition en cours dans notre pays. Avant d'aborder les sujets importants du CNT, nous avons voulu savoir ce qu'en pense le peuple. Nous ne sommes que 81 personnes, le peuple est au-delà de 12 000 000. Si nous devons représenter les 12 000 000, les 13 000 000 de Guinéens, nous devrions connaître exactement et avec précision, au moment où nous sommes, quelles sont les préoccupations des Guinéens. C'est l'objectif que nous avons donné à la mission de Conakry jusqu'à Nzérékore et de Nzérékore jusqu'à Kundara, pour que chaque Guinéen dise ce qu'il pense, ce qu'il veut pour que nous cessions d'être de transition en transition, nous sommes 81 personnes, les conseillers du CNT. Et, si nous devrions écrire, nous nous donnons le courage et la volonté de saisir les 12 000 000 des Guinéens, si c'est possible, pour nous puissions faire l'expression correcte de ce que ces 12 millions de Guinéens pensent de la Guinée et de ce qu'il faut faire pour la Guinée. Nos attentes c'est d'avoir les résultats pour lesquels nous allons nous battre au sein du CNT pour faire des dossiers corrects pour la Guinée. Nous devons écrire la Constitution, nous voulons que les Guinéens que vous êtes nous disent, voilà ce que nous souhaitons pour notre Constitution, ce n'est pas à nous, le CNT, ce n'est pas le Président, c'est plutôt ce que le peuple dira de ce que sa transition soit qui se fera. La durée dépendra de ce que vous voudriez. Ce que moi je pense de la durée de la transition, je pense que la transition doit durer autant nous nous mettrons en place les structures qui permettront à notre pays de se développer. Moi je pense que si nous voulons, nous guinéens, facilement aller dans un processus qui nous permet de nous développer pour que chacun tire profit de ce que nous avons, je crois que nous avons intérêt à faire une transition rapide pour que tout se passe rapidement, a indiqué El Adjman Samousa Sidibé. Selon Ismaël Condé, le maire de Matam, des livrables contenant des questionnaires ont été distribués aux différents participants à cette rencontre d'échange. Et, les réponses de chacun seront analysées par le CNT pour enfin décliner le chronogramme de la transition. Nous avons la présence de l'ensemble des corporations qui existent dans notre commune, la société civile, les groupements de femmes, les groupements de jeunes, les représentants des partis politiques. L'objectif est de venir prendre l'aspiration des citoyens concernant la marche à suivre autour de cette transition. Il y a des livrables qui ont été envoyés et qui contiennent des questionnaires. Ces questions vont à l'identité des personnes, leur profession, leurs attentes par rapport à la durée de la transition, leurs attentes par rapport à la recomposition de la classe politique, leurs attentes par rapport au calendrier des élections. Tous ces questionnaires seront réunis, stockés et analysés au niveau du Conseil national de la transition pour enfin décliner le chronogramme des élections.